Musique Bienvenue sur Datacall et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagner des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagner des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagner des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagner des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com La question des journalistes en République démocratique du Congo est une question qui préoccupe les autorités nationales et provinciales. D'ailleurs, au cours de la campagne qu'a lancée l'UNPC Kinshasa, il est question de revaloriser ce métier. Qu'en est-il aujourd'hui la profession de journaliste en République démocratique du Congo ? Nous recevons sur ce plateau le président de l'UNPC, lui qui gère la corporation de journalistes à Kinshasa, qui est le miroir de la République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour. Merci de reprendre ta invitation. Très bien habillé comme d'habitude. Bon, j'essaie d'être propre, d'être aux normes de la télévision. Comment se porte l'UNPC Kinshasa ? Plus ou moins bien, nous travaillons pour que l'UNPC se porte encore mieux et fonctionne comme une organisation qui répond aux normes. aux normes à la fois professionnelles, mais aux normes aussi juridiques, aux normes technologiques, mais surtout aux normes journalistiques. Parce que beaucoup fonctionnent ici à Kinshasa avec l'à peu près, avec les mimétismes, avec l'entrée dans ce métier, comme par effraction. Donc nous sommes là pour faire ce qu'on appelle la célébrité de ce métier. Nous avons lancé une grande opération depuis quelques jours, qui va se terminer à la fin de ce mois, pour que chaque journaliste ou celui qui prétend être journaliste à Kinshasa se fasse identifier. Via un formulaire d'identification que nous avons mis à disposition, tout le monde, il faut le télécharger, le remplir, nous le retourner. Et nous allons voir, rédaction par rédaction, chaque responsable des médias va retourner le formulaire validé, pour, effectivement, signifier que X, Y fait partie, effectivement, de la rédaction. Et en retour, il va solliciter une carte de presse pour ce dernier. Et nous allons offrir, ou plutôt, délivrer cette carte, sous condition de se conformer à l'éthique qui est de l'entreprise professionnelle et d'avoir une activité intense en matière de journalistique. Ça veut dire que cette opération, le but principal de cette opération, c'est quoi ? C'est assainir le milieu ? Surtout. D'abord assainir, ensuite valoriser ces métiers. Mais comment est-ce qu'on se rend compte que les médias naissent toujours, avec les médias en ligne, TNT aujourd'hui, les médias YouTube, tout le monde se considère comme étant journaliste. Comment assainir ce milieu ? Mais c'est en faisant ce que nous sommes en train de faire. D'abord, je suis rapporteur du comité de suivi, des recommandations de l'État général de la communication et des médias. Nous avons tenu notre plénière la semaine dernière, nous prenons notre cendron et notre plénière la semaine prochaine. Il est question, ici, dans les 80 résolutions, travailler sur le premier point, c'est la viabilité des médias. Tout ce qui s'est créé, de gauche à droite, Internet, etc., ce ne sont pas des médias et tout. C'est de l'improvisation. Ce n'est pas parce que vous avez un téléphone, vous avez un ordinateur, de la connexion, vous bituiez un conte et vous commencez à raconter votre vie. Ce n'est pas ça. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que vous avez bitué quelque chose qu'on va vous octroyer l'autorisation d'exercer. C'est bien beau de le dire, mais ça fait trois mois que les états-chères de la communication ont eu lieu. Il y a des recommandations qui ont été faites. Vous avez parlé de 80 recommandations. La campagne, justement, ça vient en appui aux recommandations. Mais apparemment, sous le terrain, on ne constate pas grand-chose, M. Jamal. La première plénière que nous voulons détenir, c'est apaisantie d'abord sur, un, le règlement d'ordre intérieur, deux, la feuille de route, trois, la consolidation de ce que nous avons mis en place au niveau de l'NPC national, c'est-à-dire qu'on a gelé l'octroi des cartes professionnelles. Nous sommes en train de préparer le congrès extraordinaire qui va se tenir dans quelques semaines. On attend seulement qu'il y ait des livres libèrent les moyens qui ont été sollicités. Ensuite, et parallèlement, nous avons déjà anticipé sur la salubrité. Tout ceci, ça fait partie d'un dispositif, d'une batterie des mesures édictées depuis ces États-Unis de la presse. Y a-t-il des moyens coercitifs ? Surtout, oui. Par rapport à ça ? Surtout, oui. Malgré les congrès, malgré les réunions, justement, tout le monde continue à vaquer à ses occupations. Vous avez pu remarquer qu'il y a quelques journalistes qui ont été sanctionnés. Il y en a d'autres qui ont été radiés. Vous parlez de perro, le droit. Et ça va continuer. Parcellement. Il y en a eu d'autres. Et ça va continuer. Nous sommes dans une dynamique de salubrité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le président de la commission de discipline, Kaboulomona Kaboulou, est aujourd'hui au fou et au moulin pour faire respecter notre métier. Et tous ceux qui s'aventuraient à continuer à agir, à se comporter comme si c'était une bérésina, comme si c'était la jungle, là où on fait tout et son contraire, eh bien, ils n'auront qu'à leurs yeux pour pleurer. Justement, la loi de 1996 définit clairement qui est journaliste. Est-ce que vous comptez revoir cette loi pour être beaucoup plus coercitif ? Parce que le ministre de la communication avait demandé qu'il y ait la création, qu'il avait plaidé pour la création de l'Ordre des Nations et des journalistes. Est-ce que vous comptez plus que vous absentez sur cette loi, l'arrivée de cette loi, pour un peu, je dirais, un peu fermer ce métier ? Parce que c'est beaucoup plus ouvert, si vous lisez bien cette loi. Je vous informe que les États généraux ont eu pour commission, trois principales commissions. La première, c'était sur le texte juridique qui gère un peu notre métier. Ces textes ont été passés en revue. Il y a eu quelques améliorations qui étaient apportées et actées dans les 80 résolutions. Il y a une partie qui concerne les textes. Deuxième commission, c'était sur la viabilité des médias. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les dispositions que l'État congolais peut prendre pour soutenir la création des médias ? Notamment, la régie centrale pour la bonne gestion de la publicité, notamment les mesures d'accompagnement, les soutiens, etc. Troisième commission que moi, j'ai présidée, c'était sur la nouvelle politique nationale des communications qui concerne à la fois la conception du message, la réalisation de ce message, l'application de ce message, du nouveau message de la République démocratique du Congo, mais aussi la formation et les suivis des acteurs qui portent ce message. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui de la RDC ? Quels sont les canaux par lesquels le message doit passer ? Et de quelle manière ça doit passer, ce message ? Et donc, on a défini tout ça. Et dans les 80 résolutions, il y a des recommandations appliquées. Et notre... Moi, je suis rapporté, je voulais rappeler, de la commission qui suit l'exécution de ces 80 résolutions. Tout à fait. Au plan national, au plan provincial, au niveau des territoires. Parlons de la formation professionnelle des médias. Oui. Quels peuvent être... Quels sont les critères prévus pour une personne qui doit être considérée comme étant professionnelle des médias ? D'abord, qui est journaliste ? C'est ça la question au principe. Oui, mais c'est clair. C'est... C'est... On ne peut plus clair. Les gens qui s'aventurent... À l'heure de 96, dit qu'il est journaliste, c'est lui qui collecte, traite et diffuse l'information. Oui, mais ça, c'est générique, ça. C'est très, très, très ouvert. Oui, mais justement, il faut... C'est pour ça qu'on a fait les détails généraux. C'est pour encore... Allez, encadrer et surtout structurer. Tout à fait. Parce qu'il y a eu des maçons qui se sont aventurés journalistes. Il y a eu de... Excusez-moi les termes, des coordonniers qui se sont dit voilà, je suis journaliste, etc. Et journaliste, d'abord, celui qui est formé dans une école des journalistes ou encore dans une université généraliste lui donnant à la fois des techniques... Il doit nécessairement faire le jeu de l'université ? Je n'ai pas dit faire uniquement les journalistes. Je dis, vous faites l'école du journalisme, vous faites une université et durant votre formation, il faut que vous ayez des matières en liaison, en connexion avec la collecte, le traitement, la diffusion de l'information pour maîtriser les techniques journalistiques. Ensuite, vous pouvez être un spécialiste, un économiste, un médecin, un stratège. Moi, je fais les tests. Il y a des militaires qui peuvent faire... Comme Kassonga, par exemple. Il y a le porte-parole des phareséces aujourd'hui. Ce n'est pas de verser dans le phénomène de mouton noir. Non, non, non. Il y a des gens qui ne sont pas suffisamment bien formés et qui exercent ce métier au risque de désinformer ou de proposer des techniques. Non, non. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est valable seulement pour quelqu'un qui connaît les techniques des collègues des traitements et des diffusions de formation. C'est lui qui maîtrise les genres journalistiques. Il est fou. Vous pouvez être un beau juriste, mais si vous ne savez pas comment on fait une dépêche, comment on compose un questionnaire d'une interview, comment on parle devant une caméra, les genres journalistiques, voilà un reportage, voilà un journal télévisé, voilà un documentaire, Est-ce qu'il faut un diplôme de journalisme nécessairement pour être journaliste ? Il faut un diplôme ? Je n'ai pas dit qu'il faut un diplôme. Il faut une formation. Il y a des écoles de formation continue qui donnent les béabas des journalistes. Mais ne vous aventurez pas d'être éditorialiste si vous avez fait quelques mois d'apprentissage, comme c'est que je vois à Kim Chassa, quelqu'un qui est dans une salle quelque part, on lui donne quelques bribes journalistiques, à la sortie de ces quelques semaines, il se pose sur l'emploi de télévision, il commence à dire j'anime un débat ou je présente un journal télévisé. C'est une aberration. Tout à fait. Je vais lire l'une des résolutions des états généraux, communication et médias, où vous dites, voilà, exiger des médias étrangers employant des journalistes congolais sur les territoires nationaux, un contrat en bonne et due forme. Là, vous exigez un contrat pour tous les journalistes congolais qui sont employés par les médias étrangers, mais pour les médias, pour les Congolais, qui travaillent pour les médias privés des Congolais. Vous n'avez rien prévu. Est-ce que vous n'avez pas oublié un peu les journalistes congolais qui vivent dans une situation financière très difficile ? D'abord, ce travail que je suis en train de faire d'identification a pour conséquence l'appropriation de ces gens par les rédactions qui les emploient. Si une rédaction dit « Monsieur X est journaliste, chez moi, de facto, on doit savoir est-ce que c'est un stagiaire, est-ce que c'est un journaliste qui intègre la rédaction, est-ce que c'est un responsable des services ? » Parce que dans le formulaire que vous allez remplir pour demander la carte de presse, toutes ces mentions sont claires. Je décourage ici les gens qui arrivent dans ce métier par effraction. Ils viennent comme des agneaux doux. « Voilà, je suis venu pour un stage professionnel ou un stage académique à la rédaction. J'ai envie d'apprendre. » Et le patron de presse l'accueille gentiment. Il dit « Voilà, c'est un jeune, je vais l'accueillir pour lui permettre de parfaire sa formation. » Et la personne, d'une manière insidieuse, s'incruste à la rédaction. Un mois, ça devient deux mois. Deux mois, ça devient trois mois. Trois mois, ça devient quatre mois. Cinq mois, six mois, au lieu de dire honnêtement que j'ai fini mon stage, je peux repartir. Il va dire « Non, non, si vous permettez, patron, est-ce que je peux rester ? Je me sens bien ici. Vous me donnez seulement ce que vous avez. » Pourquoi ? Parce que quand il va faire des reportages dans la ville, il se retrouve. Parce que quand il y a des invités qui arrivent sur le plateau, il se retrouve. Et donc, il dit « Non, même si on ne me paye pas, même si je n'ai pas signé formellement un contrat, je vais quand même faire partie de cette rédaction. » Au bout d'un an, il commence à revendiquer. « Oh, voilà, je suis employé. à Congobeuse. Pourquoi ? » Oui, mais ça fait déjà plus d'un an que je suis là. Dans la législation, maintenant, il découvre la législation congolaise. Il est dit que quand vous restez au-delà de trois mois, si le patron ne vous dit pas de rester chez vous, le contrat est effectif et je suis déjà en contrat indéterminé. C'est malhonnête. Mais c'est permis par les responsables des organes. Non, mais écoutez, le responsable, il ne va pas faire le gendarme tous les jours. Soyez honnête, vous aussi, quand vous arrivez dans une rédaction. Il ne faut pas y entrer par effraction. Vous mettez le responsable devant les faits accomplis. Et quand maintenant, le responsable vous dit « Écoutez, je n'ai pas l'argent pour vous payer. » Là, vous déversez sur les réseaux sociaux. « J'étais à Congobeuse, je fais un an, un payé, voilà comment Bosembe, il donne des leçons, etc. Comment il traite les Congolais, etc. » On a 80% des gens ici à Kinshasa qui fonctionnent comme ça. Qui n'ont pas de contrat de travail. Qui ne veulent pas fonctionner normalement. Et c'est ce que je veux désormais éviter. Il faut vous identifier. Il faut que le patron... Est-ce que vous ne demandez pas aussi au patron les contrats de travail des journalistes ? Mais j'ai dit que c'est de facto. C'est de facto. Lorsqu'un patron dit « Monsieur X est journaliste, je mors. » Depuis combien de temps ? Parce qu'il y a la date d'entrée. On suppose qu'il y ait déjà une période d'essai et que cette personne soit déjà confirmée et en poste. Et auquel cas, on va lui attribuer la carte professionnelle. Et vous qui allez signer parce que le patron signe un côté, vous allez vous signer de l'autre côté, il faut que vous validez les données qui sont dans votre fiche. Ne les faites pas parce que vous avez besoin de la carte professionnelle ou ne les faites pas parce que vous avez envie de ce poste à Congobeuse. Et ensuite, dès que vous avez votre carte, vous dites « bon, je vais me donner ma carte, je peux me tailler. » c'est malhonnête. Je vais apprendre l'éthique et la dentition professionnelle à ceux qui veulent être des vrais journalistes. Tout à fait. Alors, dans la commission texte, qu'est-ce qui a été exactement prévu ? On a passé, on est passé en revue sur plusieurs résolutions, enfin, si vous voulez, les textes fondateurs du premier congrès, du congrès de 1996, retouchés, pour ne pas dire révisités, en 2014, lorsque il y a eu le congrès de Caritas où j'ai été, où nous avons été élus présents de Chiloundé par son âme et moi-même quelques mois plus tard. On a bonifié ce texte, l'accès, l'application de textes en termes d'éthique et de l'ontologie, les rapports entre journalistes et des autres institutions. Par rapport à l'éthique, qu'est-ce qui a été modifié ? Par rapport à l'éthique et la déontologie ? On a renforcé. On a renforcé, par exemple, pour que vous soyez intégré dans une rédaction, il vous faut, si vous êtes formé dans une école de journalisme, vous avez un an de stage. Pour que vous puissiez signer journaliste, un an. Pour que vous puissiez être intégré et enseigner avec votre nom, il vous faut deux ans si vous avez été formé dans une université généraliste ou dans une école qui n'a rien à voir avec le journalisme. Mais c'était deux ans. Deux ans. Deux ans. Deux stages. Professionnels. Oui, deux stages. C'est fini, vous terminez à l'infarcte ? Ce n'est pas un peu trop. Ce n'est pas trop du tout. Ces textes existent depuis longtemps. Par facilité, les gens toujours... Allez, il vient à peine stagiaire des graduats ou de deuxième licence. Six mois après, vous le voyez en train de présenter des journées télévisées et il appelle quelqu'un de 30 ans de métier comme moi « Cher confrère, c'est fort des cafés. » Mais le journalisme, c'est aussi de l'art. Si une personne a l'art, ou à toi par exemple, une personne a l'art de bien écrire, de bien rendre l'information. Pas seulement. Pourquoi lui interdire ? Pas seulement. Non, on ne lui interdit pas. Pourquoi restreindre ce service ? On ne restreint pas. On renforce les conditions d'accès et d'exercice pour que l'amateurisme ne soit pas l'apanage de ceux qui veulent faire ce métier. Est-ce que vous savez pourquoi les gens parlent deux phrases en français et une autre phrase en Lingala ? Ils trouvent une excuse. Oui, c'est pour la bonne compréhension, le public qui nous suit, etc. Non, c'est parce qu'ils ont des handicaps. Ils n'ont pas suffisamment de vocabulaire, ils n'ont pas suffisamment de phraseologie, ils ne connaissent pas la technique journalistique et donc ils mélangent. C'est pour ça que les gens, vous voyez, ils s'improvisent, allez, éditorialistes, il fait l'analyse, ils mélangent tout avec le caméscope et ils disent, voilà, il commence à parler. Si vous le posez sur papier, qu'est-ce qu'il... C'est ce qu'il est en train de dire sur papier ? C'est quoi ? Il ne sait pas. Il débite tout ce qui est dans sa tête. Il passe des cocalanes. Parfois, il est donneur des leçons. Parfois, il donne des informations et qu'il n'est même pas capable de vérifier. Ensuite, il devient moralisateur. Tout à fait. On va rester sur le journaliste lui-même. Oui. J'ai lu quelque part que vous avez parlé dans les 80 résolutions, il y a les résolutions sur l'arrêt d'évence des journalistes, la prise en charge des journalistes. Oui. On ne sent pas une certaine implication des autorités de la corporation au niveau national et même provincial. Par exemple, ailleurs, c'est fixé clairement le montant de barème salariat de journalistes que minimum un tel montant. Mais si chez nous, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'au Congo, les gens rêvent un peu trop. Alors, je vous explique. Une société de médias, c'est une entreprise. Congo, buzz, c'est d'abord une entreprise qui répond à tous les critères de base d'une entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut un chiffre d'affaires, il faut des employés, il faut de la production, il faut payer les impôts, il faut payer les loyers, les courants, etc. C'est quoi les barèmes salariales ? C'est en fonction de ce que vous donnez à l'entreprise. Il y a des journalistes qui ne donnent rien. Il vient... Le travail du journaliste c'est d'informer. Pas d'être marketeur ou de ramener l'argent. Non. Ce n'est pas écrit dans les textes. Un journaliste, ça produit. De l'information. Oui, mais l'information, c'est de la matière. Je vous donne un exemple. Vous êtes présentateur de journal télévisé. Les reportages que vous lancez là dans votre journal, ce sont soit de l'information qui est gratuite, soit c'est de la communication qui est payante. L'invité du journal que vous recevez, qui est venu pour participer à votre journal, il paye parce qu'il est venu faire de la communication. Et donc, par édition du journal, ça produit de l'argent. le rédacteur en chef ou celui qui est chef d'édition, il doit quantifier, aujourd'hui, j'aurai un journal télévisé avec 12 éléments, 8 éléments, 7 éléments, dont la moitié ou 3 quarts de ces éléments sont payants et les autres, c'est l'information ou tout simplement... C'est une très très bonne théorie que vous développez. Ce n'est pas une théorie, c'est comme ça, ça se passe même à CNN, à France 2. Moi, j'ai travaillé pour Radio France Internationale pendant plus de 10 ans, c'est nous qui avons créé... Enfin, j'étais le directeur de Trois-à-Télé Sud, ça c'est les médias internationaux, ça fonctionne comme ça. Vous ne pouvez pas être journaliste et vous venez, vous êtes à la rédaction, vous ne produisez rien. Vous dites, mon métier c'est de parler devant la caméra. Les journalistes internationaux produisent de l'argent. Bien sûr. Mais... À travers la publicité, on peut comprendre, mais bon... Lorsque vous faites une page magazine dans un journal, ou plutôt, oui, dans une édition, c'est un pub et reportage. Tout à fait. Ça produit de l'argent. Tout à fait. Mais je voudrais bien qu'on essaie un peu de dissocier les deux. L'information et l'argent. Je vous ai dit qu'une entreprise de médias doit produire de moyens pour sa subsistance. Même ceux qui travaillent à la fonction publique, comme la TNC, ils doivent produire. L'État subventionne sous forme de rédévence, sous forme de quotités, etc. comme RFI, France 24. Il y a le ministère qui finance France Média Monde. Mais dans RFI, dans France 24, il y a des publics et reportages. Il y a des reportages qui sont stratégiques, payants. Ça n'a rien à voir avec les médias congolais. C'est deux mondes totalement opposés. C'est totalement différent. Et en quoi c'est différent ? Ils ont de la publicité, ils ont un chiffre d'action des entreprises organisées. Oui, ici aussi, il doit y avoir des entreprises organisées. Télé 50 est une entreprise organisée. Télé 50 est une entreprise organisée. Très organisée. Avec du personnel. Quand j'ai créé Télé 50, j'ai embauché plus de 200 congolais. Pendant 10 ans, je les ai payés. Quand la moitié n'en a rien compris, ils sont partis. Je continue à payer ceux qui sont là. Je ne sais pas ceux qui sont partis, ceux qui font, mais... Télé 50 est un exemple, peut-être, mais ailleurs. Il y a des médias où les gens accusent 60 mois d'un paiement, 50 d'un paiement... Mais c'est pour ça que je vous dis que moi, patron des médias ici à Kinshasa, le modèle que je dois vulgariser, c'est un modèle de médias comme entreprise. Vous ne pouvez pas aller venir par dizaines parce qu'on a créé Congo Buzz, vous voyez les signals propres, vous voyez la noturité des Bossembé, et vous venez, vous allez vous asseoir, vous attendez que M. vous paye à la fin du mois l'argent d'où vous ne savez pas l'origine. Parce qu'il n'a pas une banque quelque part où il va utiliser l'argent pour vous payer. Vous venez vous asseoir à la rédaction, vous attendez qu'il vous paye. Il faut bien produire. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire. La viabilité des médias que nous avons invoqués au stade général de la presse, c'était pour dire et médias qui ont un modèle économique de production de moyens de substances. C'est pour ça qu'on paye les impôts, les taxes. Comment voulez-vous qu'on paye les impôts si vous ne produisez pas ? Parce qu'on paye la TVA, on paye les impôts sur le chiffre d'affaires, on paye... Vous allez payer comment ? Sur combien... Quels sont les médias à Kinshasa ont des modèles économiques ? Parce que vous, vous êtes l'organe de régulation. J'ai dit l'objectif... Non, je suis l'organe d'autorégulation. L'objectif, c'est de pousser une dizaine que nous sommes à faire. Moins de dix, d'ailleurs. Sur la centaine. Oui. Trois cents. Trois cents, c'est beaucoup. On va assainir. C'est pour ça qu'on fait ça. Bientôt, on va commencer à fermer. Je suis dans une commission avec le ministère des médias, avec les services, etc. On va passer en revue tous les médias de Kinshasa, rédaction par rédaction, médias par médias. Vous allez fermer ? Bien sûr, c'est l'État qui ferme, ce n'est pas moi. Mais nous aurons à constater ensemble des choses qui ne fonctionnent pas. Si vous n'êtes pas à jour sur le plan administratif, si vous n'êtes pas à jour sur le plan technique, si vous n'avez pas du personnel, il y a des critères pour impôler son fonctionnel. Si vous ne l'êtes pas, on ferme. D'accord. On va parler de la dépénalisation des lignes de presse. Oui. Le chef, c'était la volonté du chef de l'État. D'ailleurs, lui qui a tenu le discours d'ouverture des étagères de la communication et médias. mais il avait quand même demandé qu'il y ait certains cas qui ne soient pas inclus dans ce qu'on appelle... D'abord, la dépénalisation, ce n'est pas du fait du président de la République. Justement, c'était la volonté. Non, ce n'est pas lui qui a proposé. C'est nous qui avons demandé ça. Tu vis, tu vois, il est en tête et nous-mêmes on lit une PC, Dans son discours. Nous avons constaté qu'il y avait une propension à arrêter les journalistes, à les brimer, à les poursuivre, etc. Nous avons demandé ces moratoires. D'ailleurs, les politiciens ne sont pas d'accord, ils s'opposent à ça. Nous, on veut qu'il y ait ces moratoires pour qu'il y ait des délits qui ne méritent pas qu'on envoie quelqu'un en prison. Nous, il y a une PC, on peut les sanctionner. On est encore là-dedans, ça se discute au niveau de l'Assemblée nationale. On va attendre. Et donc, vous en êtes où jusque-là ? En discussion. Les politiciens n'aiment pas, ils ont peur de nous, et nous aussi, il y a du lobbying qui est en train d'être fait pour que ça arrive. Dans le cas perrolois, ce qu'il a tenu, ça va au-delà de ce qu'un journaliste peut dire. Certains ont dit qu'il ne s'est pas exprimé en tant que journaliste, c'était ses propres opinions. Mais vous considérez ça comment ? Je pense que j'ai déjà répondu plus d'une fois à cette question. Depuis le début qu'on fait cette émission, je vous ai expliqué d'abord qu'il y a un critérium pour être journaliste et qu'il y a un bon journaliste qui connaît son métier. Son métier. Soit vous faites une interview en entretien, comme on s'allait le faire, soit vous avez un documentaire d'investigation, mais vous ne pouvez pas tout mélanger. Et ça, je l'ai dit depuis qu'il s'est arrivé ici au Congo. La facilité avec laquelle les gens veulent exercer ces métiers le pousse, cette facilité, à faire tout et son contraire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dès que vous avez vu la caméra, vous avez pensé que c'est un boulevard. Vous allez y mettre ce que vous voulez, comme vous voulez. Non. C'est pour ça que les gens ne font pas des choses montées. Parce que quand vous allez en production, vous montez, vous respectez les gens. Vous montez un élément du journal, 3 minutes 30. 1 minute 30. 1 minute 30, pardon. Vous montez un reportage, vous montez une page magazine, vous montez avec les sous-titrages, avec le rubricage, avec les lancements. Mais lorsque vous vous adressez à une caméra, comme si c'était un pasteur en train de prêcher, ça ne respecte aucune norme. Et c'est la facilité. Moi, je ne suis pas pour la facilité. C'est pour ça que vous avez dit que vous avez... Ce n'est pas moi, c'est la commission des disciplines de l'UMPC qui fonctionne sur base des textes. M. Lora a été sanctionné sur base d'une plainte de l'ancien ministre de l'économie. C'est encore une expression sur l'argent que le ministre disperait aux enfants, etc. Il aurait fallu mieux faire les recherches pour savoir si c'est à quelle occasion et pourquoi. Il a été convoqué, il a été sanctionné, il a même présenté des excuses, ses avocats sont venus, etc. C'est en cours d'exécution de purger cette peine qu'il a récidivé avec ce que je vous ai dit. Elle a été convoquée. C'est flagrant. Oui, ça s'appelle de la flagrance mais ça s'appelle de la récidive. C'est pour ça que les gens ont dit que c'était trop rapide, prématuré, l'UMPC a eu la pression de pouvoir. Non, on a eu pression de personne. On n'a pas attendu que les gens se meufent pour que Kaboulou Mondakopoulou, président de la commission des disciplines, ne puisse s'en saisir. Si les délits étaient dépénalisés, vous pensez que la justice serait laissée... Ce n'est pas un délit ça. C'est une faute professionnelle. Donc il ne mérite pas d'être poursuivi. Bien sûr. S'il y avait une plainte, admettons, de la famille du président, parce que c'est un individu, le président de la République, il a de la famille, il a des enfants, il a sa maison civile, qui peut se saisir en partie civile pour porter plainte, par exemple. Ça peut se faire. Mais pour le moment, c'est nous, INPC, comme nos textes nous autorisent. Vous étiez le président de l'UNPC, vous avez été élu à 99%, c'était un plébiscite. Toujours. La première fois, c'était à 80%, c'était à 80%. Réélection, la même chose. C'était le seul candidat, il faut qu'on le rappelle. Non. La première fois, il y avait quatre candidats. Aux récentes élections, les toutes récentes, vous avez été élu. Vous étiez le seul candidat. Il faut avoir les critériums pour postuler. Pendant le premier mandat, on remarquait qu'il y avait des journalistes qui excellaient dans les propos, on dira, du genre Pérou Loira, sous la RTN, si on ne veut pas citer leur nom, mais on n'a jamais senti cette hargne qu'a affichée l'UNPC. Est-ce que vous ne pensez pas que... Que répondrez-vous à ceux qui disent que le pouvoir politique a joué sa partition ? Non. Bien au contraire, il y a beaucoup de cas des primades aujourd'hui et hier. Notre travail à nous, mon travail à moi, c'est de protéger les journalistes. Ce n'est pas de dire ce qu'ils font ou de ne pas faire le pouvoir public. Moi, je suis là pour protéger les journalistes, les éduquer, leur montrer ce qu'il faut faire comme métier, etc. Si les journalistes se méconduisent, je suis là pour intervenir, voir comment aller sortir de là. Mais si le journaliste est récalcitrant, il ne comprend pas, c'est nous-mêmes qui commençons par les sanctionner d'abord. Ensuite, si les pouvoirs publics peuvent aller plus loin, au moins, il aurait déjà compris qu'il est dans la faute. Il y a... La question sur les fake news. Oui. C'est mondial, ça. Si, tout à fait. C'est mondial. C'est mondial. Regardez, France 24, RFI, tous les médias occidentaux sont dans l'infox quand on est en nature par rapport à la guerre en Ukraine. Un fox quand on est en nature. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien. On charge la Russie, on charge, on raconte même des bêtises. Personne n'est offusqué. Moi, je suis offusqué. Sérieusement. Mais je vous le dis, en toute liberté, j'ai des amis à France 24, à RFI, partout. Je leur dis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas du journalisme du tout. Ce n'est pas du journalisme du tout. Ce sont des... Mais ils font de la propagande. Beaucoup de jeunes considèrent ces médias-là comme des médias. Ils font de la propagande. Modèles. Modèles en quoi ? La qualité du traitement de l'information. Du tout. Le fait. C'est faux. Tout ce qu'il se présente là, c'est tellement beau. Qu'on a tous envie... Mais est-ce que c'est une question de beau ou c'est une question d'objectivité ? Citez-moi un seul reportage sur France 2 ou sur LCI qui montre un journaliste russe donnant le point de vue des Russes ou répliquant sur ce qu'ils ont raconté. Tous les fameux spécialistes qui sont sur le plateau sont là pour dire que Poutine c'est un dictateur. Il a... Comment dire ? Envahi l'Ukraine, etc. Sans expliquer qu'il y a derrière la petite Ukraine là tout l'OTAN qui est derrière qui fournit des armes aux vies au sud de tout le monde. Ils ont installé là-bas des bases. Il y a des mercenaires. Il y a des laboratoires. Ils étaient prêts à attaquer la Russie et que la Russie ne fait que se protéger. Personne n'est dit ça. Et vous allez voir que moi avec tout ce que je traîne comme année de communication et de journalisme je vais gober ça, non ? Si vous vous trouvez que c'est formidable c'est votre affaire. C'est pour ça que avec TV50 vous avez essayé d'infermer un peu différemment à ce que les médias internationaux propager sur les régimes Kabila tout ce qui se faisait on voyait des morts alors que vous diffusiez autre chose totalement différent. Parce que c'était du Kabila bashing du Congo bashing tout simplement. Ça vous a valu beaucoup de choses ? Ben je suis un homme libre. Aujourd'hui je continue à faire la même chose. Monsieur Félix Isseguedi. Pour le président Isseguedi ? Non pas pour le président Isseguedi mais pour l'institution président de la République. C'est pas l'homme Isseguedi l'institution président de la République. Ses actualités ce qu'il fait etc. je montre. Souvent sans être pays ça c'est mon métier. Vous n'êtes pas subventionné vous n'avez pas de subvention de la présidence ? Non. Je le fais parce que je suis journaliste je suis patriote je suis congolais. Si Félix Isseguedi fait des choses bien pour mon pays je vais le dire. Mais s'il y a des travers je le dis aussi. Télé 50 la question que je me pose personnellement Télé 50 appartient à qui ? A l'homme qui vous parle non-obstance ce que vous pouvez penser à Joseph Kabila non c'est à monsieur Jean-Marie Kassamba avec un ou deux partenaires qui sont avec moi et depuis le début d'ailleurs. Joseph Kabila était président de la république aujourd'hui il s'occupe de ses affaires de sa famille qu'est-ce qu'il a à voir avec la télévision Vous avez quitté l'Europe pour venir créer une chaîne Mais j'avais déjà une chaîne en Europe ça s'appelait Trois à Télé Sud l'émission GM4D s'est créée depuis l'Europe tous les demandés Vital Caméré chez Oukitundu tous ces gens ils ont été reçus chez moi Félix Shisekedi demandez-lui Et quand vous êtes venu au Congo c'était qu'est-ce qui vous a motivé ? Invité par le président Kabila pour faire quelque chose pour mon pays parce que j'ai trouvé que enfin il a trouvé que ce que je faisais là-bas était bien il a souhaité que je le fasse pour mon pays et je suis venu le faire pour mon pays et je suis fier d'avoir fait ça et je continue à le faire Vous avez bien fait très bien fait et j'ai créé un modèle si vous êtes là aujourd'hui voilà la génération GMK et vous êtes beaucoup comme ça et c'est que je veux et que ce modèle soit encore mieux sur le plan qualitatif sur le plan de fond sur le plan de comportemental pour que les médias de demain soient meilleurs parfois les gens trouvent que je suis dur avec la presse nationale c'est ce qu'il se raconte dans le milieu de la presse Jean-Marie Kassamba est un monstre Jean-Marie Kassamba est invivable non Jean-Marie Kassamba il ne sait pas il n'a pas il n'a pas le côté compréhensif des certains patrons des médias je suis partisan de l'excellence j'aime un journaliste bien présenté un journaliste qui parle un parfait français parfait parfait français un journaliste qui prépare ses émissions un journaliste qui se comporte en responsable vous pouvez vivre de ces métiers avant que je vous arrivais c'est très très difficile oui mais honnêtement parlant au Congo c'est très difficile il faut créer les modèles économiques quand je suis arrivé ici au Congo il n'y avait pas une seule émission vous terminez l'émission on pensait au frais de diffusion mais au traitement de celui qui présente on donnait 10 dollars 5 dollars 50 dollars parfois et encore je suis venu j'ai créé fauteuil blanc les invités payaient 10 000 dollars et les journalistes qui posaient trois questions j'ai les payées 2 200 500 dollars parfois et tous sont passés wow vous avez demandé tous 10 000 dollars oui jusqu'aujourd'hui et j'ai montré que Bossembe peut avoir un média les gens ont commencé à faire des interviews groupées avec un présentateur et puis trois journalistes qui posent des questions ça c'est les modèles j'aime ils ont commencé à déposer des vies ou d'affaires des factures j'ai vu les journalistes commencer à acheter des véhicules à quitter leurs parents pour devenir locataires certains devenir propriétaires etc voilà et j'ai souffert j'ai entendu ça j'ai entendu ça Jean-Marie Kassamba vous avez imposé un style on va pas le nier on doit le saluer ce style aujourd'hui beaucoup de jeunes gens veulent faire du Jean-Marie Kassamba beaucoup de jeunes gens veulent travailler à Télé 50 le miroir d'une certaine classe Jean-Marie Kassamba qu'est-ce que vous prévoyez demain pour je dirais tous ces jeunes gens qui pensent qui veulent devenir un peu grand comme ça si un conseil que je donne c'est en général il faut faire des bonnes études deuxième conseil il faut être sérieux il ne faut pas vous dites vous êtes présentateur d'une émission comme celle-ci c'est l'émission phare de Congobès on vous a fait confiance on a trouvé en vous un talent sérieux prenez le temps de vous documenter de préparer l'émission d'être propre d'être discipliné de choisir des bons invités et une fois qu'on termine l'enregistrement des émissions vous allez vous mettre avec le monteur vous passez en revue toutes les émissions s'il y a des trucs à enlever vous enlevez vous mettez le sous-titrage vous ensuite vous appelez l'invité vous lui dites voilà l'émission est prête elle sera diffusée à telle heure tel jour et vous faites la bande annonce de votre émission vous mettez à l'antenne pour annoncer que l'émission sera diffusée tel jour à telle heure c'est le classique et une fois que l'émission est passée il y a les retombées presse les gens qui vont suivre l'émission qui vont commenter vous aurez mis ces émissions en ligne vous récoltez tout ça vous faites une synthèse vous envoyez à l'invité c'est plus crédible ne cherchez pas à inviter quelqu'un juste pour le coupage moi j'interdis à mes journalistes quand ils vont sur le terrain ils interviewent des gens et puis à la fin ils disent les frais de diffusion j'interdis ça vous faites ça vous venez j'apprends vous êtes viré mais à la fin ils sont quand même payés parce qu'ils ne sont pas payés ils vont verser dans cela mais bien évidemment inévitable c'est pour ça que je vous dis vous ne pouvez pas travailler à Télé 50 et ne pas vivre de votre métier je donne l'exemple vous avez quand même vous avez connu quelques problèmes avec vos journalistes non je n'ai connu aucun problème il y a une cascade de journalistes aucun problème je vous ai dit tout à l'heure j'avais 200 personnes pendant 10 ans ils ont eu un salaire plus que ce qu'on peut payer à des fonctionnaires dans ces pays y compris même à la TNC ils ont eu un statut ils ont acheté des véhicules certains ont acheté des maisons certains ont fait les tours du monde mais comme chez nous on n'a pas de perspective on a vu que il y avait changement de régime et forcément quand il y a un changement de régime les gens qui pensaient qu'ils étaient les 50 égales à Joseph Kabila et donc pour eux Joseph Kabila c'est fini on ne se projette pas dans l'avenir et j'étais le seul je suis le seul à avoir donné à la fois les rélicats de ceux qui restaient comme salaires ensuite les décomptes final je ne connais pas eux qui parlaient d'arriéré de salaire de 50 mois 40 mois on voyait des pancartes certains journalistes rien de tout ça à qui vous aurez effusé l'accès à la chaîne par la police rien de tout ça vous savez quand vous prenez un journaliste vous l'accréditez à la prémature il est payé là-bas c'est pour son compte ou c'est pour les comptes de l'entreprise mais moi je ne suivais pas tout ça il y avait des gens qui avaient des contrats dans des entreprises à l'intérieur du pays dans des gouverneurs des provinces etc il s'est retrouvé par moi avec 3000-4000 dollars j'ai trouvé que c'est normal du mon point de vue c'est pour ça que j'ai laissé vous ne réclamez rien rien du tout il pouvait aller en voyage avec un ministre il est à la fois attaché auprès du ministre on lui donne les frais d'émission il est dans le cabinet et puis il vient encore à Télé 50 il touche il faut être noble tout à fait on est à la fin de l'émission mais avant de nous quitter on va passer prendre la rubrique commentaires images commentaires vous allez regarder les images qui vont paraître devant l'écran retour et vous allez placer un commentaire sur chaque image qui va défiler ok première image Patrick Mouhéria oui excellent journaliste il est en train de devenir bon ministre de la communication il est en train d'innover il est en train il n'est pas encore il est en train il n'a pas suffisamment de moyens on ne lui donne pas suffisamment de moyens par l'état comme on est et moi je pense que si on lui donne suffisamment de moyens il ferait du bon travail parce que c'est un je ne peux pas dire un garçon c'est un monsieur aujourd'hui ministre de la République qui a beaucoup d'ambition et qui écoute beaucoup il fait partie de la génération j'aime quand il est venu il m'est recevait à CBS et j'ai beaucoup apprécié quand il est passé à la primature député etc il a beaucoup d'avenir très intelligent deuxième image foissa tombissa il nous a quitté malheureusement je l'ai reçu chez moi à deux reprises beaucoup de sagesse un excellent journaliste sportif mais il était aussi très cultivé humble un homme des principes c'est dommage qu'il soit parti dans des conditions aussi difficiles mais c'est la fonction publique j'étais très affecté je suis allé à son enterrement j'ai fait même derrière un témoignage beaucoup sont comme on voit ça aujourd'hui dans nos médias publics il faut que l'état congolais prenne ses responsabilités vous savez qu'en ce moment on est en train d'enterrer Ilungama Bouté qui était aussi de la TNC mais qui est décédé dans des conditions plus que alarmantes pour ne pas dire dramatiques un pasteur en plus de son coin qui a subtilisé sa femme et un procès on a prononcé les divorces en sa défaveur il a piqué une crise il est mort et je dénonce ici le comportement de tous ces pasteurs ces charlatans qui s'ingèrent dans des familles des gens qui font n'importe quoi mais pour ça c'était un grand monsieur D'accord on va continuer troisième image Makelele jolino ancien ministre de la communication et médias homme très fidèle à Vital Kameré bon intellectuel un peu rigide parce qu'il est assez ce sont les qui moi un peu un peu la trempe de papa ou un bas ok voilà mais gentil gentil d'accord on va évoluer avec une autre image le maréchal Mobutus et Seko voilà celui qui m'a donné mon premier cachet des journalistes très important en 1992 chez lui à Paris à Venue Fauche j'avais fait il donnait une conférence de presse et moi j'ai l'avait un peu secoué il m'a fait venir chez lui il m'avait donné suffisamment de moyens ça peut se dire à combien on peut estimer ça à peu près 100 000 dollars wow mais il y a longtemps mais j'ai lu plus que ça chez d'autres chefs d'État aussi d'accord mais un grand monsieur le maréchal nationaliste ancien journaliste il faisait parler un français parfait grand homme avec un charisme extraordinaire il n'a pas beaucoup été aidé par l'entourage de Charles 501 jusqu'aujourd'hui très respecté au plan international et surtout en Afrique parce que c'était un grand leader dommage que ce qui Mobutu a fabriqué ne lui rende pas à la fois les honneurs et l'ont complètement oublié moi j'ai beaucoup de respect pour le maréchal Mobutu dommage que les enfants qu'il a laissé n'ont pas pu pérenniser ses grands hommes d'accord c'est un jeune journaliste qui est à Canal l'état qui tient ça ici il s'est adapté un peu comme nous au niveau international il fait du bon travail je pense que un modèle de beaucoup de jeunes un modèle de beaucoup de jeunes oui c'est à dire que contrairement à beaucoup de ceux qui sont venus de nos régions de droit Paris qui n'ont pas pu s'insérer dans les systèmes des médias internationaux lui vous savez quand vous avez des vraies qualités vous pouvez travailler partout lui il est à digital je pense tout à fait et voilà il est excellent il est bon je le félicite d'ailleurs d'accord une autre image Perot Loire il a fait des études des journalistes il a une forte personnalité mais c'est que je lui ai toujours dit c'est mon petit que j'aime bien il faut qu'il reste dans le genre en journaliste il est souvent sanguin entier impulsif et ça risque de jouer les tours parce que nous avons une société qui n'aime pas la critique et moi je le conseille de tempérer parce qu'il y a encore beaucoup d'avenir nous avons une société des gens qui sont obtus parfois tout ce qu'il dit n'est pas faux en général mais c'est la manière de le dire et la façon d'orienter ces missiles il l'a fait très durement hier contre Joseph Kabila et sa famille et heureusement qu'eux ils étaient des grands démocrates ils n'écoutaient pas beaucoup mais ce n'est pas le cas aujourd'hui voilà on ne va pas commenter votre je le dis tel que je le pense mais j'ai appris que le président Tshiseki il a dit qu'il ne faut pas qu'on les touche et c'est pour ça que pour le moment personne ne les touche mais s'il sort il fait un coming up je ne sais pas comment les élèves vont pouvoir se comporter vis-à-vis de lui mais je le conseille en tout cas de tempérer de rester dans le genre journalistique s'il veut faire de l'analyse le pamphlet il peut faire des pamphlets mais il est radié oui mais ça c'est une sanction on va dire professionnelle ça ne l'entame pas en tant qu'homme je pense que c'est tout comme image voilà un bon professeur de communication d'ailleurs c'est lui qui m'avait aidé à corriger mon travail des 3ème cycle en France lui il a fait sa thèse à Bordeaux il était avec nous à RFI quand il est venu avec Chitegui le Mabou paix à son âme il m'avait beaucoup aidé avant ses travaux étaient assez volumineux il a vraiment corrigé il a une belle plume Kassouméma porte-parole de notre président on ne lui donne pas suffisamment de moyens ça c'est la vérité s'il avait suffisamment de moyens une marche de manœuvre il aurait fait beaucoup de choses il a été avec Mobutu à la presse présidentielle avec Iban Michintoua etc aujourd'hui il est un peu en embuscade un peu tempéré parce que moi j'essaie un tout petit peu comment ça se passe il y a Tina Salaman qui est là-bas et une bonne journaliste également mais ils n'ont pas suffisamment de la logistique j'ai un jeune à moi qui est là-bas qui est aujourd'hui la communication du président qui est Eric Nindo mais c'est pas de l'air faux ancien de TV5Monde oui il était aussi à Vox Africa avec mon ami entre Londres et Bruxelles les dessous des cartes c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de la logistique il faut aussi qu'il y ait du briefing des briefing qu'on leur donne les éléments du langage qu'ils aient et ils sont professionnels les médias comment est-ce qu'on peut leur donner les éléments du langage c'est à eux-mêmes de l'écrire non non il faut que le président le public les reçoive assez régulièrement il faut que le ministre les premiers ministres il faut que il faut qu'il y ait de la matière ils ne vont pas définir des choses moi j'ai fait de la communication présidentielle je sais de quoi je parle donc très souvent quand on dit la communication du président est déficitaire il faut regarder c'est qu'on met dedans est-ce qu'aujourd'hui tous les communicateurs de l'Union sacrée ils sont de la matière non est-ce qu'ils ont les moyens non et d'ailleurs regardez que ceux qui ont des nominations qui ont l'argent de Félix qui s'épilie c'est pas ceux qui le défendent sur le plan médiatique regardez dans les médias tous ceux qui passent qui parlent au nom du président pour le compte du président ce sont les gens qui n'ont pas de poste qui n'ont pas de moyens ils les font par passion ou par tout simplement appartenance ethnique contrairement à l'époque de Kabila où tout était un peu plus différent bon Kabila avait une autre approche il y avait l'approche institutionnelle les médias publics etc. qui faisaient les métiers de fonctionnaires mais il avait des communicateurs on va dire cloisonnés qui étaient payés oui qui avaient des nécessaires pour faire le travail oui absolument je confirme d'accord merci voilà je pense que c'est maintenant la dernière Metteo Malanga un grand communicateur un grand ministre un peu populiste par moments mais c'est son tempérament qui est comme ça moi je pense que mis dans des conditions de travail il peut mieux défendre une cause avec tact d'ailleurs et beaucoup de allez de courage il a été sanctionné par les impérialistes quant à ce mais c'est un bon c'est un bon scientifiquement parlant mais aujourd'hui il n'est plus avec vous il n'est plus à l'ancienne majorité moi je ne suis pas dans la majorité je suis journaliste et je le reste je veux dire il n'est plus dans l'ancienne majorité là-bas qui est dans la majorité qui ne l'est pas moi je l'ai reçu Mende il a dit qu'il reste toujours l'homme des Kabila c'est Kabila qui l'a envoyé là-bas pour aider le président Tshisekedi sérieusement ? il l'a dit chez moi il est toujours et le président nous a dit allez aider le président Tshisekedi donc lui n'a pas trahi d'après lui merci beaucoup Jean-Marie Kassamba je passe à la dernière image laquelle ? c'est celle qui vient de passer j'ai fait la dernière image de Mende de Mende Lambert Mende au Malanga Jean-Marie Kassamba merci merci à vous je vous souhaite beaucoup de courage merci beaucoup mettez beaucoup de sérieux dans ce que vous faites et ne soyez pas ingrats l'ingratitude dans ce métier ça paye cash ok et ça ne donne pas de perspectives moi j'ai toujours de la reconnaissance pour des gens comme Kassonoumema je vous l'ai dit tout à l'heure mais également pour mon ami Bruno Mazur pour PPDA pour mes amis Boivre d'Arvor ah oui ça c'est mon mentor il a la réforme l'excellent présentateur de 20h 40 ans présentateur 40 ans avec Claire Chazal voilà ça faisait rêver à l'époque comment ? ça faisait rêver quand on voyait ce duo là oui oui mon rêve c'était quand je suis allé en Europe mon rêve c'était de rencontrer des grands jusqu'à la Rikig à CNN chaque fois moi quand je sois avec des grands je prends un peu d'eux c'est ce qui fait ma force c'était Jean-Marie Kassamba dans Face à Face mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis on a évoqué tous les aspects on dira de la presse la corporation l'UNPC il est président de l'UNPC Kinshasa mais il est aussi amoureux du Congo comme vous pas amoureux je suis nationaliste et comme je l'ai dit souvent simplement congolais ça veut dire tout ce que j'ai fait ça concerne mon pays et je l'ai fait sans attendre d'être plébiscité payé par quiconque si les gens nous rejoignent tant mieux s'ils ne le font pas tant pis nous on continue mesdames et messieurs merci d'avoir suivi ce numéro cette émission nous vous disons au revoir à la prochaine 皆さん n'étudiez pas vous devez merci je suis et y deux trois trois c'est un number two trois c'est un cause le qui trois trois quatre comme ils ont ligné la vidéo bonheur pour joie mais si à coca ou ca top et en foot est bien c'est maman samira hâte aux aline apossa yambinzo dakala mayebo safou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'on comment côté au coulou coco monat et l'andena va pt pour la cause de l'eau quoi détails yuca numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les bancs tu as là yoko vandakoteka mais si à coca ou ca mongoussou m'a foutu un billard et coucou maloko la basse au cana yo maman samira maman samira maman samira maman samira maman samira